bonsoir mes chers amis voilà nous voilà réunis donc pour la septième paracha du livre de bereshit une paracha riche s'il en est la paracha de vayet c'est on peut dire aussi c'est la fondation du peuple juif c'est la naissance des tribus d'israël évidemment avec le mariage de yaakov avec quatre soeurs le comment yaakov va quitter la maison paternelle comment il va arriver à haran les 20 ans qu'il va devoir passer le mariage d'abord avec la soeur qui ne voulait pas ensuite il travaillera sept ans supplémentaires pour la deuxième pour rachel donc vraiment on va assister ici à ce qu'on peut considérer la naissance la naissance du peuple juif la naissance des tribus alors pas mal de questions bien entendu surtout par rapport à l'attitude des matriarches rachel et léa c'est vrai qu'on met toujours en avant rachel pourquoi pourquoi chaque fois que les deux soeurs sont cités on passe toujours rachel pourquoi chaque fois qu'on parle de femmes de yaakov on dit toujours rachel ishto jamais on trouve l'expression léa ishto sa femme léa comme si on lui avait imposé pourquoi léa s'est-elle laissée guidée par son père par les mauvais dessins de son père pourquoi rachel a joué le jeu donc tellement de questions qu'on a déjà évidemment traité les années précédentes mais on essaie toujours d'apporter de nouvelles réponses de nouveaux horizons et j'espère que ce soit comme les autres fois on va réussir à découvrir des nouveaux pans de notre belle ex si belle si belle torah avec des questions et des réponses très très vous allez voir très surprenante en tout cas on va commencer déjà par le début et le début de la paracha on parle d'un rêve alors j'ai presque envie de faire un jeu de mots puisqu'il est question d'anges c'est presque comme si des anges faisaient la courte échelle à yaakov bien entendu vous avez compris que ici il s'agit de ce fameux rêve de l'échelle qui est tellement interprété dans la loi orale par les bidrashim dans l'agmara on parle que représente cette échelle une échelle dont la tête toucher le ciel dans les pieds littéralement touché par terre qu'est ce que ça représente comment imaginer que les anges monte d'abord et ensuite ils partent le chat le sens simple c'est que ces anges avaient accompagné yaakov jusqu'à la porte d'israël donc là ils peuvent pas quitter israël donc là ils doivent obliger obligatoirement remonter et ce sont d'autres qui prennent le relais pour l'accompagner en dehors d'israël ça c'est d'après le chat et l'explication qu'on avait donné très très belle très intéressante c'est que chaque ange représente finalement un ange l'ange tutélaire de chacune des nations qui vont asservir le peuple juif donc le peuple juif connaîtra quatre exils comme vous le savez donc ce sont les différents anges qui montent le celui de bavel restera 70 70 marches donc représentant 70 ans en plus ensuite il ya madai 52 ans madai med et perse ensuite yavan la grèce on approche bien sûr de hanoukka 180 ans et ensuite et d'homme monte 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 ne voyant pas redescendre c'est ce qui fait que yaakov se lève se réveille en sursaut et hachem lui dit ne t'inquiète pas il peut monter là où il veut de là où il montra je le ferai descendre donc c'est la fin très très proche des radachem de notre exil on pourra mettre un terme un chiffre donc à ce dernier exil de beckarov des radachem donc comme je l'ai dit très très vite alors cette échelle donc représente finalement toute l'histoire du peuple juif et on sait que yaakov avignon est le patriarche qui représente le peuple juif c'est lui qui porte le nom que nous portons encore aujourd'hui il sera elle et il ne porte pas que le nom mais il porte aussi le fardeau de tout ce que le peuple juif va endurer dans ses différents exils donc lui et dieu lui a tout montré mais il n'a pas montré que comme on vient de le dire les exils il lui a montré aussi d'autres aspects des aspects plus positifs en effet les haramim nous disent quand on regarde et bien il y a une allusion soit comme certains disent à mahamad har sinai donc c'est quoi ces anges qui montent c'est lorsque l'on va dire n'a assez venishma donc dieu va envoyer des anges va récupérer ses réponses on dit que dieu va faire descendre pour placer deux couronnes sur chacun donc c'est une allusion à mahamad har sinai à hachem à montrer à yaakov la première des étapes aussi importantes soit elle donc c'est kabbalat à torah c'est le don de la torah et pour en quelque sorte pour le rassurer en sachant que voilà ce que vont devenir tes descendants tes enfants deviendront le futur peuple juif ceux qui vont représenter la chéchinah ici bas sur terre alors dans le midrash rabat de tanruma aussi on nous dit aussi que c'est une allusion à brit ben habetarim comme abraham avait vécu aussi donc dieu lui a montré les différents exils de la même façon du reprendre donc c'est cette alliance et sous forme de rêve lui montre aussi tout le pacte qu'il avait contracté avec son ancêtre avec son grand père abraham alors qu'est ce que dieu lui a montré clairement alors en fonction des termes parce que il y a un mot qui revient énormément de fois dans le deuxième verset vaïf ga bamakom donc il est arrivé à l'endroit on ne précise pas quel endroit nous savons par la tradition orale qu'il s'agit du mot moria là même où abraham a failli sacrifier yitzhak donc on peut dire que si les patriarches abraham a foulé le sol du temple c'est à dire mont moria yitzhak aussi en tant que victime comme nous le savons et là c'est autour de yaakov donc les trois ont connu cet emplacement tellement névralgique dans l'histoire d'israël et c'est là où se déroulera comme vous le savez non seulement la construction du temple mais cette liaison comme le décrivent tellement bien nos sages l'endroit où s'embrasse le ciel et la terre c'est à dire le bethab nikdash le temple alors vaiv ga bamakom donc il est arrivé à l'endroit va yalen cham et il a dormi là bas qu'il va hachemesh car le soleil s'était couché va yikar me avnea makom il a pris des pierres de cet endroit il les a placés autour de son corps de sa tête va yikar bamakom donc dans ce verset seulement le mot makom est déjà employé trois fois donc trois fois cet endroit là alors comme les hachamim vont nous le faire remarquer quand il s'extrime il se réveille et il dit la chose suivante et c'est ça ce qui marque d'ailleurs l'importance de cet endroit quand il a dit manora qu'est-ce qu'il est redoutable cet endroit enzé qui imbetalokim il s'agit donc de la maison de dieu vesehara shamayim et ça c'est la porte du ciel alors le midrash nous dit manora qu'est-ce qu'il est redoutable de coup qu'est-ce qui redoutable qui est appelé redoutable c'est le bethab nikdash donc on dit que au moment où il a eu la vision du premier temple et du deuxième temple construit après il a dit enzé donc zé de la même façon qu'on a dit que c'est le temple en donc lorsqu'il n'y a plus qu'est-ce que dieu lui a montré la destruction du deuxième du premier et du deuxième il a vu tout ça dans ce rêve là qui imbetalokim donc mais il restera la maison de dieu on dit que ça c'est l'allusion au troisième temple donc à yarkov dans ce rêve à part les bénédictions et les promesses que dieu lui a fait d'être toujours avec lui de le suivre même lorsque qu'il est en dehors d'israël donc qu'est-ce qu'il ressort de cela essentiellement c'est que c'est une allusion à un endroit particulier nous savons dans la torah chaque fois qu'il est question ma com à ma com à chérira et donc plusieurs fois le l'endroit du temple est désigné par le terme à cop la ma com qui veut dire un endroit donc reste à savoir que représente donc évidemment cet endroit c'est ce que on va essayer de voir avec les différents commentateurs que je vais vous proposer donc toujours en faisant écho au midrash on nous dit que le terme sous l'âme sous l'âme c'est pour monter et on sait très bien qu'il n'y avait pas de marche dans le temple c'est une allusion au keves keves c'est la rampe comme vous le savez pour atteindre le misbé à l'hôtel les koanis n'avaient pas le droit de monter des marches afin de ne pas déluder la partie basse du corps donc il glissait les pieds et il fallait à cet effet donc une rampe donc c'est une allusion à cette échelle mouta va à ça donc la c'est à terre qu'est ce que c'était le misbé à qui était rempli de terre et ensuite magia à chamaïma et ça atteignait le ciel qu'est ce qui atteignait le ciel c'est les corbanotes lorsqu'on offrait des offrandes à kadosh rohoku ben celle-ci s'élevait jusqu'au ciel donc on encore une fois on est en train de voir que tout ce début de paracha concerne essentiellement cette vision du devenir d'israël pas simplement à travers les exils mais surtout à travers cet endroit emblématique que deviendra le bête amigdash avec deux constructions de destructions et une troisième qui sera pérenne celle que on attend on attend le but très très vite alors on sait par exemple que les trois et c'est cité souvent par le shulchanarur le shulchanarur le bête yosef cite un ouvrage qui s'appelle shibole haleket et donc shibole haleket nous dit que comment on a fixé les brakhot les bénédictions de la amida alors les trois premières qui sont immuables peu importe la période de l'année que ce soit hol les jours de semaine shabbat ou yom tov donc les trois restent inchangés la première parle de avraham magen avraham la deuxième mechaïe hametim la résurrection et troisième hakel hakadosh la sanctification du nom de dieu alors le shibole haleket nous dit pourquoi on commence qu'est-ce que ça représente et il donne une explication très très belle très intéressante comment on donc les kachamim ont fixé ces trois bénédictions on dit que c'est par rapport aux trois patriarches en effet lorsque hachem a fait un miracle et il a fait sortir avraham de la fournaise ardente donc il a protégé des flammes magen veut dire protégé donc magen avraham à quel événement cette brakhot fait-elle allusion justement à cette sortie de la fournaise ardente qu'on appelle en hébreu donc en souvenir de ce miracle on a fixé la brakha de magen avraham ensuite yitzrak on a déjà souvent dit que lorsqu'il a baissé le couteau donc l'âme de yitzrak l'a quitté comme l'avions expliqué avec ray et sarah il fallait que il change cette arme féminine pour qu'il puisse engendrer et donc là il a reçu une nouvelle âme donc c'est comme si évidemment son âme l'avait quitté donc il était mort là les malachés hacharet les les anges du service lorsqu'ils ont vu ça ils ont dit méchaïe hamétine donc cette barakha cette deuxième barakha à qui fait-elle allusion à yitzrak quand au moment où la hakedah on considère qu'il avait ressuscité et enfin lorsqu'on arrive à la troisième et c'est pour ça que je rapporte ceci pour que l'on comprenne le lien avec notre paracha vaif gabamakom il a atteint cet endroit donc qu'il va sanctifier par la suite il va sanctifier cet endroit btl et on dit que la troisième barakha hakel hakadosh qui a sanctifié cet endroit on dit que c'est yaakov donc on retrouve les trois patriarches par rapport aux trois premières barakha de la hamida et ce pendant toute l'année donc on voit l'importance de ce début de notre paracha de vayetse où il arrive à cet endroit et on va dire aussi qu'il ya une différence entre les patriarches quand avraham le texte dit qu'il a vu cet endroit c'était une montagne et comment il l'a vu merachok vayar et ahar merachok il l'a vu de loin donc il n'était pas encore il n'avait pas le niveau d'atteindre et de toucher vaif ga pegiha c'est toucher un contact donc ça c'est pour avraham yitraq va yavo mina assadeh donc la soir basadeh donc pour yitraq l'endroit du temple est comparé à un chant donc c'est vaste et c'est là où il a élevé la prière pour ça qu'on parle de minra donc c'est un chant c'est par rapport à yitraq mais celui qui a atteint le niveau d'appeler ça baï qui est une cette bête éloquine il a appelé ça la maison de dieu donc c'est yaakov avinu berir à avot c'est celui qui est le plus l'élu parmi tous les patriarches donc sans aucun doute ce ce niveau qu'a atteint yaakov a dépassé le niveau d'avraham de yitzraq ceci dit il faut bien le souligner que si yaakov a pu atteindre ce niveau là c'est grâce au travail effectué par ses pères avraham et yitzraq qui l'ont hissé chaque fois plus jusqu'au moment où yaakov va pouvoir atteindre ce ce niveau exceptionnel c'est comme ça qu'il est dit et par rapport à une versée que l'on trouve aussi dans cette paracha c'est le moment où yaakov arrive à aval comment la la torah nous décrit ce moment là alors on dit qu'il était arrivé vaillard végine berbassade donc on est au chapitre je vous donne la référence chapitre 29 et c'est au moment où il arrive végine berbassade il a vu donc un puits voici que devant ses yeux donc il y avait un puits dans un champ et les chambres qu'est ce qu'il y avait là-bas il y avait trois troupeaux de bétail qui était qui était étendu à proximité et de ce puits donc c'est les bergers qui a brevet les troupeaux et il y avait et comme ça on décrit il y a se trouver donc le rocher un gros rocher sur l'ouverture du du puits alors vient le midrash et nous dit vaillard végine qu'est ce que ça veut dire on dit comme ça et c'est comme ça que c'est très très bien pour bien montrer toujours que ce début de paracha est une allusion encore une fois à au bétamigdash au temple comme si grâce aux efforts que yaakov va faire le fait de fonder justement ce foyer c'est essentiellement pour faire résider la shékhina et c'est le but la mission qu'a été assignée à yaakov alors le terme br dans ce verset nous dit qu'est ce que c'est ce br c'est le setzion donc on par rapport aux versets donc j'avais dit c'est le chapitre 29 au verset 2 donc il ya une allusion chaque terme désigne finalement le bétamigdash donc comme vous le savez donc le terme br on a traduit par puits les rachamim nous disent qu'il s'agit ici du bétamigdash lui-même c'est tzion donc il est arrivé à tzion c'est à dire le bétamigdash à quoi fait allusion donc le terme les trois troupeaux on dit que quand est-ce que le peuple juif se déplaçait comme un troupeau c'était les trois fêtes de pèlerinage pesah shavuot et soukhod sheloshah régalim donc ici donc comme on voit encore une allusion par rapport au temple et enfin qui minhabe er donc de ce puits qu'est ce qui sortait on dit qu'est ce qui venait qu'est ce qui se déplaçait qui finalement s'étalait s'étendait dans le monde entier on dit que c'était le roi à kodesh c'est à partir de yérusalem à partir du temple il y avait donc cette shérina et ce roi à kodesh qui se répandait partout donc grâce aux efforts que yaakov va faire pour créer justement cette famille et toutes ces allusions viennent lui donner la responsabilité de son ouvrage de sa mission qui est de fonder justement ce foyer juif pour pouvoir faire descendre définitivement la shérina ici bas sur terre alors quand la première fois qu'il va rencontrer et c'est très étonnant et c'est pour ça que il voit pour la première fois va yi kashara yaakov et rachel bat la van donc il a une discussion avec les bergers on lui dit oui justement voilà sa fille on sait très bien pourquoi il y avait la pierre parce qu'ils étaient méfiants ils pensaient que si quelqu'un venait avant ils allaient prendre rien laisser pour les autres donc ils étaient très extrêmement méfiants et bon les filles de de la vanne en trente c'était la petite rachel qui était chargée de venir s'occuper de son de son troupeau alors le verset 10 va yi kashara yaakov donc et j'ai oublié la traduction il advint que lorsque yaakov vit rachel la fille de la vanne le frère de sa mère et le troupeau de la vanne yaakov approcha il fit rouler donc comme rachis le dira sans aucun effort la grosse pierre de l'ouverture et il abreva le doigt et verset suivant et jacob embrassa jacob embrassé sa cousine rachel puis fit retentir sa voie et il pleura donc il a pleuré alors rachis et c'est de comprendre pourquoi pourquoi vayevk pourquoi vayevk qu'est ce qu'il a vu il a vu qu'il n'allait pas être enterré avec elle donc il n'allait pas être entrer ensemble deuxième explication davaracher les fiches ba beya daim reka niot parce qu'il est venu les mains vides amar il s'est dit eliezer revedavi avram aya beya dav des amis mce midim lorsque que mon père a envoyé lorsqu'avram a envoyé mon pour chercher pour marier mon père il sera il a envoyé avec dix chameaux avec des prix des pierres précieuses avec des bagues avec des bracelets et moi je viens les mains vides va ni en beya di kloum et on dit là l'explication elle est connue rachis si raciste le fameux midrash ou eliphaz a poursuivi et a finalement fait en sorte que il est là il a tout pris et pour sauver sa sa vie il y avait tout donné et c'est la raison pour laquelle donc il était considéré comme comme rachis le dit ici un pauvre et considéré comme un mort c'est si ton père t'a ordonné de me tuer en me prenant tout c'est comme si j'étais mort donc voici ce qui est dit ici alors ce qui peut nous surprendre mes chers amis c'est comment le avant même de se marier il est en train de voir déjà qu'il va pas être enterré donc c'est assez étonnant comment penser à la mort le alors qu'il n'est même pas encore marié est-ce que c'est pas de mauvais augure alors il y a une un texte dans dans une guémara magnifique et qui va nous servir peut-être à nous tous parce que des fois il est bon de se rappeler certaines choses donc ça se trouve dans le traité de berakhot lamed alèf 31 à et au début de la page il est dit comme ça donc il y avait un mariage le mariage du fils de ravina et ils ont dit à ravramnouna zouti qui était là présent et qu'est-ce qu'ils ont dit que le maître chante pour nous donc c'est on est ici un jour de mariage donc tout le monde se laisse un petit peu aller ils ont dit à ce grand maître est ce qu'il peut nous chanter et à la surprise générale il je vous dis les termes en arméen malheur à nous des mitnans qui sont destinés à mourir malheur à nous qui sommes destinés à mourir et là il a plombé l'ambiance comment il parle on lui demande de faire une chanson de chanter à un mariage et il nous parle de qu'on va tous mourir mais qu'est-ce qu'il a dans la tête tellement que l'agmara elle dit donc ils lui ont dit mais qu'est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qu'on peut s'il y a un refrain mais comment tu veux qu'on reprenne une chanson pareille qu'est-ce qu'on dit alors il leur a répondu à marléo ou est la torah et où sont les mitzvot qui peuvent nous protéger alors on ne comprend pas très bien cette intervention de rava nuna ben zouta et qu'est-ce qu'il veut dire par là alors les différents commentaires de cette mara nous donne une leçon magistrale par rapport ne serait-ce que aussi à l'importance de la torah puisque on a parlé de l'importance du beth amigdash jusqu'à présent mais l'importance de la torah et savoir que rava nuna dit qu'il y a pire que la mort elle-même c'est quoi c'est mourir sans torah et sans mitzvot c'est la seule chose qui peut nous garantir d'être préservé du guérinam donc à quoi ça servirait de continuer à vivre sans torah et sans mitzvot on ne serait pas prêt protéger alors c'est vrai que est ce que ça justifie de chanter faire un cantique à la mort un jour de mariage et c'est pour ça qu'il ya un commentaire magnifique du maharitz hayot des commentaires de la gmara qui explique que il faut peut-être réfléchir et c'est ce qu'il a voulu à mon sens et d'après l'explication que donne ici le maharitz hayot l'explication qu'il veut donner c'est que quand on est un mariage peut-être qu'il faut aussi comprendre essayer de réfléchir au but du mariage et c'est ce qu'il veut nous dire le mariage est avant tout pour assurer la survie de l'espèce humaine donc avant toute chose et c'est pour ça que c'est le premier des commandements mais tout ceci est possible dit il parce que on meurt parce que si on ne mourait pas donc on ne chercherait pas à assurer la l'espèce humaine donc si on se marie c'est parce qu'on va mourir et qu'il faut penser à ce qu'il faut ce qu'on va laisser derrière nous si comme on dit dans les brachotes du mariage biniana des hades c'est un édifice éternel en quoi c'est un édifice éternel c'est pas moi c'est pas mon épouse donc après 120 ans donc on va rejoindre nos ancêtres comme tout le monde mais qu'est ce que ça veut dire un édifice pérenne c'est au niveau de la pérennité de l'espèce humaine c'est à dire que si on se marie il faut peut-être et la mort nous permet de réfléchir au véritable sens et c'est comme ça qu'il veut dire réfléchir à la signification profonde du mariage qui comme on l'a dit qui permet la pérennisation du de l'espèce humaine et donc c'est peut-être ça la joie du mariage c'est parce que même si on est mortel et même si on va quitter ce monde mais le mariage nous assure en quelque sorte une continuité c'est vrai que la mort est inexorable on ne peut rien contre la mort oui mais le mariage est peut-être la solution à la mort parce qu'on laissera quelque chose même lorsque nous on sera pas là c'est ce que ce grand maître a voulu dire alors de façon peut-être un peu abrupte certes je vous le conseille mais c'était très intéressant alors est-ce que quand on dit que yaakov a vu qu'il n'allait pas être enterré ensemble c'est déjà pour lui une source de tristesse n'oublions pas que si yaakov a fait le déplacement à haran c'est pour épouser rachem tout ce qu'il va faire et n'oubliez pas si comme on l'a dit dans notre introduction que toujours on dira rachem ishto pour lui il n'a qu'une seule femme c'est rachem pour lui ses vrais enfants c'est yosef et bin yamin ou plus tard ménaché effraïn donc peu importe ce qui va se passer à comment il ya un midrash très dur qui dit pour comment se fait-il que jamais léa est appelé ishto alors que c'est quand même elle qui va engendrer six des douze tribus certes mais pour lui c'est comme des concubines c'est comme une concubine c'est comme les enfants de bilha ou de zilpa aux yeux de yaakov léa était une autre concubine alors pour revenir peut-être à ce mariage un petit peu on va dire truqué pour ainsi dire un très beau midrash nous dit que au départ il faut se rappeler que quand rachel on a il avance donc ils se sont pas vu très très longtemps mais il a eu le temps de lui dire écoute ici tu es dans un pays de menteurs le premier le plus grand à rami donc ne dit pas à rami c'est la même lettre que ramai c'est un tricheur c'est un fourbe donc mon père je mets je ne vais pas faire de commerce avec lui donc qu'est ce que même si c'est quelqu'un de fond ça ne concerne pas je dis oui n'oublie pas que j'ai une soeur plus grande même s'il s'agit de dix minutes comme affirme le bidrage elles étaient jumelles donc même si c'est dix minutes mais elle pleure et on dit qu'elles étaient identiques étaient des soeurs jumelles des vraies jumelles mais on voyait au niveau des yeux à force de pleurer donc il s'était devenu terne et c'est la seule marque de différence entre les deux soeurs donc il a dit elle a dit rachel sache que sans aucun doute mon père va essayer de te refourguer ma grande soeur alors c'est ce qu'il va dire n'oublie pas que moi aussi je viens d'une famille ou s'il faut être fourbe je sais être bon écoute on va il n'y a pas de problème je vais t'enseigner ce que j'ai appris puisque je j'ai passé quelques années à la yeshiva je vais t'expliquer les halachot et c'est les fameux hana hala mida et à la caméra donc il lui a montré il lui a expliqué les halachot donc de la fin et d'après ce midrash mes chers amis écoutez bien pour moi c'est une révélation aussi quand léa va dire mais tu m'as pris mon mari mais comment elle peut dire une chose pareille sachez que il a travaillé sept ans ensuite il a épousé léa en croyant que c'est rachel et il a sept jours après il a épousé sept jours après il a épousé rachel et il a dû travailler cette année supplémentaire pour pouvoir avoir mérité rachel donc au total 14 il restera encore 6 pour travailler au final donc il restera 20 années 20 ans chez la vanne alors quand je sais qu'on avait donné d'autres midrashim où léa était donc caché donc mais comment il a fait la vanne était très malin il est allé donc invité tout le monde tout le monde lui a apporté un cadeau et on dit écoutez sachez que pour des raisons que je vous expliquerai peut-être un jour mais tout va se passer dans le noir donc un mariage dans le noir il n'a pas eu besoin de photographe puisque tout était noir donc c'est pour ça qu'il n'a pas vu à l'arriquement il faut la voir etc mais c'est pour ça que je on peut à dire et d'après ce midrash tout était dans le noir donc il a dit bon c'est un avare il ne veut pas dépenser pour les bougies ni pour l'huile il a prétexté une panne d'huile peut-être je ne sais pas en tout cas on dit comme ça que tout était dans le noir c'est ce qui explique que ce subterfuge a pu avoir lieu mais rachel avait enseigné léalachot à sa soeur il n'a pas dit sache qu'il y a un code il lui a dit va prendre ma place et quel était le code lorsque yaakov lui a demandé et donc elle a dit ben oui les trois lois donc elle elle a récité parce qu'elle connaissait sans savoir que c'était le code pour savoir si il n'y avait pas eu de subterfuge et c'est ce qui explique au matin il a vu puisque pendant toute la nuit donc il n'y a pas de lumière donc et il se rend compte de la supercherie et il voit que c'est que c'est léa il a dit mais comment toi une tricheuse fille d'un tricheur et alors il lui a dit mais comment tu as parfait a pu faire ça je m'écoute j'ai fait comme toi quand tu étais présenté chez ton père qu'est ce que tu as dit lorsque qui es tu tu as dit donc et pourquoi tu as fait ça parce que c'est ta mère qui t'a obligé toi tu as suivi ce que ta mère a demandé moi j'ai fait ce que mon père m'a demandé donc tu ne peux pas me reprocher et cette discussion est close et mais la relation aussi est close puisque on ne verra plus de véritables échanges entre yaakov et léa et elle a beaucoup souffert de cela on peut imaginer mais cependant il faut dire que sa récompense c'est que elle va voir les rois descendre les prophètes descendant d'elle le la torah la tribu de lévi par mosher abéno les coranimes donc elle a eu quand même une une bonne une bonne compensation donc ceci pour dire que finalement il s'est fait il s'est un petit peu fait piéger malgré toutes les précautions donc yaakov a senti cette douleur encore supplémentaire par rapport à rachel alors il est écrit pour revenir donc sur sur ce passage quand yaakov dans la paracha de vaïfi yaakov va se justifier auprès de son fils yosef puisqu'on parle de l'enterrement de rachel en disant je sais que tu m'en veux je suis en train de demander de m'enterrer à matam arpela tu peux me reprocher que je n'ai pas fait la même chose pour ta mère sache que c'est sous ordre divin donc hachem m'a demandé de l'enterrer là où elle se trouvait sur le chemin de bethel et je t'explique ce que dieu m'a dit c'est que dans tour des exilés se fera ils passeront par là et rachel restera là pour pleurer et intercéder en leur faveur donc c'est la raison pour laquelle ta mère rachel se trouve sur le chemin pour le bien de tous les descendants du peuple juif et c'est comme ça que il a réussi à la convaincre donc il a vu aussi comme lui expliqué je n'ai pas enterré ta mère à chèvron mais à bethel parce que dieu m'a dit c'est ici que tu dois l'enterrer parce que c'est ici au moment où il m'a fait voir l'exil avec l'échelle il m'a montré aussi la fin de l'exil puisqu'on a dit qu'il a vu la reconstruction du temple donc il a vu lorsqu'ils sont revenus et sont tous passés sur le tombeau de rachel imedou voilà donc ce qui est dit par ailleurs il y a pour revenir à la notion de bethel migdash il y a un psaume magnifique c'est le 132 qui commence comme ça alors de quoi de quoi il est question ici quantique de degrés souviens toi en faveur de david de toutes les souffrances qu'il a subi si j'entre dans la tente qui me sert de demeure si je monte sur le lit qui me sert de couche si je me permets le sommeil à mes yeux à mes paupières le repos et tout ça avant que et c'est comme ça ici la souffrance de david c'est ne pas trouver un endroit pour construire le temple pour achem et c'est ainsi que le verset saint nous dit si je permets le sommeil à mes yeux à mes paupières avant que j'ai trouvé un lieu pour achem ma comme l'achem et il appelle ce lieu n'est que note la abir yaakov donc une résidence pour le abir le puissant le forme yaakov et on dit par la suite vous pouvez le lire très très intéressant le radak commentaire bien connu du tanar donc nous dit pose une question pourquoi le temple est attribué à yaakov ça s'inscrit évidemment dans tout ce qu'on a vu jusqu'à présent mais il pose la question comme ça donc le radak manière très puissante pourquoi le bétamique dash est il attribué à yaakov et évidemment c'est le seul qui a vu le véritable temple à travers le rêve du soulam il ya marqué aussi que au moment où achem a pris la pierre puisque les douze pierres se sont réunis en une seule cette pierre est appelée even achetia c'est la pierre de fondation pour la construction du futur temple donc si le temple un jour va voir le jour c'est grâce à cette pierre on dit qu'il a été il a érigé comme une comme comme une statue comme une matzefa pour marquer l'emplacement du futur bétamique dash et c'est pour ça que si on commence à considérer non seulement l'endroit mais la construction la première pierre de du bétamique dash a été posée par yaakov avino et c'est la raison pour laquelle même le roi david appellera ou attribuera la résidence divine à yaakov avino ensuite comme on l'a dit que pour avraham c'était une montagne pour y trac c'était le champ pour yaakov c'est enfin une maison donc on voit que pour yaakov titan et mettre la maison la maison la la montagne ne tiendra pas le premier temple sera détruit celui qui est incarné par y trac sera aussi détruit et si on peut répondre pourquoi le temple ici dans le télim est attribué à yaakov parce que c'est le seul qui ne sera pas détruit celui qui est représenté par justement yaakov avino et comment le texte dit dans la tradition orale au sujet d'yaakov yaakov avino lomet donc si je dis que yaakov est assimilé au troisième bétamique d'âge de la même façon que lui n'est pas mort dans le sens où tout ce qu'il a laissé a duré et perduré et ben le temple qui correspond à yaakov ben lui non plus ne sera jamais jamais détruit alors il sera indestructible alors comme on l'a dit et c'est la raison pour laquelle dans va il gabamakom donc le premier c'est le premier temple baï karmer vener ma com deuxième temple on avait remarqué que dans ce verset il ya trois fois le mot ma com pour le premier deuxième et troisième temple donc on comprend beaucoup mieux les choses à partir de là et si je prends tout le livre de bérechit on veut essayer de voir ce terme de ma com combien de fois on le voit et c'est quelqu'un qui a fait ce travail en sachant que rabbenu behrayé explique sur la paracha de tsav au vers chapitre 7 le verset 30 donc là bas il nous dit combien de corbanot puisqu'on a dit que les corbanot ce qui monte combien de type de corbanot il énumère neuf et sachez que le mot ma com dans bérechit est utilisé neuf fois quatre fois avec avraham et trac et cinq fois par rapport par rapport à yaakov donc quels sont ces neufs je les dis rapidement c'est en la mine à ratat hacham toda chelamim le corban de bérechor de maasser et le corban pésar au total neuf neuf pour neuf fois le mot ma com qui symbolise alors tout le monde sait pourquoi le chiffre neuf qu'est ce qu'il symbolise c'est la guématria kétana du mot émet émet c'est 441 4 4 1 c'est 9 9 on sait très bien que tout ce qu'on multiplie par neuf est égal à neuf on sait également que la torah a commencé par bête pour que chaque fois que je prenne trois lettres la somme donne toujours neuf deux plus trois plus quatre ça donne neuf etc on peut le faire alors pourquoi maintenant ce terme pourquoi le mot ma com pour désigner soit le métal migdash mais on sait aussi que le terme ma com est aussi utilisé pour désigner dieu pour ceux qui s'en souviennent d'un corps par rapport à psa barou hamakon baroukou nous les séparades dans ce que on ouvre le ral on dit aussi barou hamakom j'ai l'attard amour israël donc on se penche donc barou hamakom donc on désigne aussi hachem par le mot ma com donc très intéressant donc on comme nous on est le peuple d'israël et la terre israël hachem donc le ma com désigne l'emplacement particulier du métal migdash du temple mais il désigne aussi le un des noms d'hachem qui est ma com alors c'est bien connu ce qui est dit par rapport à hachem c'est que qui rou me komo shel olam ve en olam me komo donc si je traduis rou me komo shel olam hachem est le ma com du monde mais le monde n'est pas son lieu puisque dieu dépasse évidemment tout ce qui est géographie qui est limité forcément donc donc le monde ne peut pas contenir dieu mais dieu peut contenir le monde et pour expliquer maintenant quel est le lien entre ma com et hachem il y a dans un des commentaires qui se trouve sur une hagada la gada de métif ta donc très connu il y a là-bas un passage qui explique qui donne une vraiment une petite perle le mot ma com vaut 186 la valeur numérique et on explique entre autres c'est aussi par abel oubert rayé et autres qui dit que si je prends le nom d'hachem je prends chaque lettre et je la multiplie par elle-même je m'explique je m'explique jude qui va kéyout yout yout c'est 10 yout fois youn donc c'est sans après j'ai hé hé fois hé 5 x 5 25 après vav fois vav 6 x 6 36 et encore hé fois hé c'est 25 donc j'ai 125 25 et 36 c'est 186 c'est exactement la même valeur numérique que ma com donc il y a un lien entre le nom d'hachem et ma com c'est lorsque je multiplie le nom d'hachem par lui-même c'est comme ça que les commentateurs l'explique il y a dans l'explication le commentaire de la gada on nous dit que on termine toujours par gaar israël c'est la conclusion de la gada mais comme dans tout il ya toujours donc par exemple de le début de la fila on termine par ijtabar et c'est la braha mais une braha comme il ya toujours un début et enfin on dit que barouche ammar c'est le début de la braha et on termine c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de s'interrompre après barouche ammar jusqu'à la amida au fait la fin d'amida je n'ai pas le droit de l'interrompre parce que c'est toute une suite c'est toute une braha dans la gada quand j'ai commencé à dire barouche amakob barouche donc c'est le début de la braha donc c'est je parle ici évidemment de hachem et celui qui explique de manière magistrale pourquoi mais d'une manière encore une fois très très profonde c'est un ouvrage qui s'appelle nefesh de rave de vologine et pour ceux qui ont la chance d'avoir le tel livre ou même une traduction qui est qui a été fait vraiment magnifique par benjamin gross donc de la collection verdier l'âme de la vie et au portique 3 je vous invite à aller l'étudier je ne vais pas le faire certainement pas le temps mais le troisième portique qui s'intitule l'homme et l'infini et le premier chapitre s'appelle dieu comme lieu du monde par quoi il commence dans ce dernier texte dieu désigné par le terme makom c'est exactement ce qu'on vient de dire de même que dans le traité des pères d'empirquer à vote quand tu pries ne fais pas ta prière une chose fixe mais supplication devant le makom au lieu de dire dieu en employant précisément ce terme de mettre en voulu nous livrer un important enseignement il faut examiner la question plus à fond examiner les textes rapportant ces sujets si on veut saisir leur véritable attention c'est extrêmement long mais mais d'une richesse vraiment formidable nommaitre qu'on parle les paroles des sages à des charbons ardents dans les braises on ne discerne pas donc je vous invite à lire et il ya quelqu'un qui a repris aussi cette même cette même notion et c'est le tanya le tanya dans le char hayi houd vaemouna au deuxième chapitre là bas il donne un exemple d'un artisan l'artisan par exemple un orfèvre à qui on a donné un kilo d'or par exemple et il a terminé il a fait une très belle coupe et la coupe maintenant elle est posée sur la table il n'y a plus de lien entre l'orfèvre et l'objet donc il n'y a rien qui les relie et il rajoute ça c'est l'erreur des stupides qui pensent qu'une fois que dieu a créé le monde c'est comme un artisan qui a qui s'est détaché complètement de son oeuvre comme un peintre peu importe mais en tout cas bon il prend l'exemple de ce leur faire non et dans le monde que dieu a créé c'est dire que le makom c'est à dire qu'il est toujours là ça vient essentiellement souligner le fait que dieu a un lien avec le monde qu'il a créé et je comprends parce que dieu est le makom du monde donc je ne peux pas il n'y a pas de dissociation entre l'artiste et son oeuvre non ça c'est vrai pour un être en chair et en os un homme mais pour l'oeuvre que dieu a créé c'est à dire le monde il n'y a pas de séparation donc dieu est encore et s'il n'y avait pas ce souffle qui maintenait le monde le monde retournerait au chaos comme on le sait bien à mechadez becholiam il renouvelle la créateur chaque jour sinon le monde cesserait d'exister donc ce ou l'autre exemple que prend le tania que vous connaissez si je jette une pierre je la vois monter mais tout ça est dû à la force initiale mais une fois que la force s'annule la pierre retombe donc comment expliquer que le monde continu à part les règles physiques qui gère tout le cosmos mais c'est parce que l'énergie que dieu a placé dans le monde il ne s'est jamais retiré de ce monde donc tout ceci par rapport à un mot donc vraiment je vous invite un texte très profond et qui nous permet de mieux comprendre ensuite voilà je c'était juste pour donner cette notion là que j'ai trouvé que c'était important de souligner par ailleurs dans dans un traité le traité de shabbat à la page 104 kuf dalet il ya un passage très connu où on explique le la raison la forme de chaque lettre pourquoi le guillemets là il boire dirait que c'est un pied comme ça etc donc on prend chaque lettre très très intéressant ceux qui veulent aller voir aussi on arrive au kuf pour ce qui quoi le kuf c'est cadoche et le marcha lui pose la question mais c'est comme si le reste je dis c'est rachat pour pourquoi obligatoirement prendre quelque chose de positif donc marcha pose la question pourquoi pourquoi on a retenu kuf et il donne une explication magnifique et ici je prends la lettre kuf donc c'est kuf vav épais et je lis ce mot kuf quelle la valeur numérique kuf c'est 100 vav c'est 6 et p c'est 80 combien ça fait au tout 186 c'est la même valeur numérique que macom macom où le kuf est au centre et pour me dire que qu'est ce qui est kadoche tout ce qui touche h&m forcément est kadoche c'est séparé du reste donc et c'est l'explication qui qu'il donne le seul des trois patriarches qui a été appelé kadoche par les prophètes c'est précisément yaakov avinu donc kédosh yaakov kédosh yaakov donc le niveau et pourquoi parce qu'il a dépassé la kédousha comme je l'ai dit la kédousha et de avram et de yitzrak et la sienne donc il a les trois les trois sainteté alors maintenant je voudrais rajouter ce cette explication avant de 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 passer à un point aussi que qui me tenait à coeur si on a le temps oui donc va yitga ba makom on a dit que au début je reviens au début de la paracha pardon donc il a dit va yitga ba makom donc on dit c'est quoi cet endroit on sait que c'est ça désigne la chéchina va yitga ba makom il a pris de des pierres de cet endroit c'est une allusion ici au betta mikdash donc la première désigne la chéchina la présence divine dieu lui-même la deuxième c'est makom ça désigne le betta mikdash va yitga ba makom donc et il s'est couché dans cet endroit là de qui on parle on parle de yaakov qui est appelé aussi kadosh donc qui est kadosh yaakov avidou il y a un des trois termes makom qui désigne yaakov et et pour entend comprendre ce qui va suivre il y a un commentaire de dix ben ezra qui dit par contrairement à ce qu'on a vu avec rabenu bachaye lui il dit que le chaque fois qu'il ya makom dans dans la torah ça désigne pas dieu ça ne peut pas désigner dieu et dit pas que dans le khoumash mais même dans le dans tout le tanar alors nous on est on a encore un souvenir puisque à pourri mon allul à megila et qu'est ce que mordechai dit esther si toi tu ne veux pas aller donc sache que le salut et la délivrance viendra d'un autre endroit de quel endroit à qui il fait allusion évidemment c'est à dieu mais d'après le ibn ezra qui désigne ce mot makom ça ne peut pas dire qu'il s'agit de dieu alors de qui ça peut provenir donc et d'après ce qu'on vient de voir makom ici désigne yaakov yaakov a déjà tout prévu pardon oui dans quelques parachiotes lorsqu'il va à vaïsla lorsqu'ils vont se rencontrer qu'est-ce que yaakov pris at il est nina niyad achim yad et ça et les ramines pour marquer at il est nina miyad les premières lettres forment à main donc c'est cadeau qu'il a envoyé c'est en prévision de ce que ramane fera à ses descendants et qu'est-ce que mordechai est en train de dire sache que yaakov avait nous a déjà prévu de nous sauver de la main de la main donc soit cette intervention passe par toi soit n'a pas besoin de toi mais mima comme après c'est une allusion ici à yaakov yaakov qui a déjà vu dans le futur puisqu'il a vu aussi l'exil de paris et madai donc il a vu aussi évidemment pourrible danger et c'est pour ça qu'il est il est intervenu et c'est à cela que on peut considérer qu'il s'agit donc de ce cadeau yaakov donc si toi tu ne le fais pas sache que yaakov fera le nécessaire avec les cadeaux qu'il a envoyé ça c'est pour ce terme de ma com qui revient tellement de fois et pour bien bien montrer que toute cette paracha dépasse le cadre de l'événement qui nous est décrit pour aller beaucoup beaucoup plus loin dans l'histoire du peuple juif et ce jusqu'à sa fin jusqu'à sa conclusion c'est à dire jusqu'au troisième bêta migdash et là je viens donc sur je reviens sur la relation entre léa et rachelle alors sachez que même si on ne comprend pas très profondément tout ce que cela entraîne comme conséquence mais le zoar désigne léa comme alma déit cassia c'est le monde caché et rachelle à alma déit galia c'est le monde est révélé alors est ce que c'est une allusion aux conditions du mariage de léa où tout était comme on l'a dit masqué était noir donc on ne savait pas et tout ce qui touche léa un pardon même sa mort par exemple on ne sait pas donc tout ce qui touche léa est voilé et caché alors que rachelle donc c'est elle celle qui sort c'est elle qui s'occupe du troupeau etc alors comme on l'a dit rachelle est appelé à kéret baï et c'est comme ça que dans même le roi david dans le halal on dit à kéret à bâil donc à kéret c'est l'essentiel de la maison de yaakov c'était rachelle et c'est qui et c'est qui la mère des enfants évidemment c'est léa qui a eu beaucoup plus d'enfants mais là encore même lorsqu'il ya des allusions aux deux soeurs donc on voit toujours que rachelle passe avant léa alors rachelle et pour une raison aussi que l'on peut imaginer rachelle mais vaca albanéa comme dit le prophète c'est elle qui pleure sur ses enfants pas que ses enfants à elle mais tous les enfants d'israël c'est aussi la raison essentielle pour laquelle on appelle rachelle il met nous tous les enfants même les survivants de la deuxième de la destruction du temple donc yéhouda parce que nous sommes tous aujourd'hui la tribu essentiellement de yéhouda des yéhoudines donc mais rachelle continue à pleurer à pleurer pour nous alors et là avant d'arriver à la dernière explication que je voulais partager avec vous je voudrais revenir sur ce que je disais comment imaginer que rachelle a été jalouse d'après ce qu'on vient de décrire que rachelle à un niveau exceptionnel au niveau de ses mido de ses traits de caractère on peut pas comprendre alors voici ce que rachille nous dit pour déjà nous mettre en garde attention donc lorsqu'elle était jalouse de sa soeur attention elle était jalouse des bonnes actions de léa parce qu'elle a dit si elle a eu le mérite d'avoir des enfants c'est que certainement elle est plus de sa déquête que moi donc elle est plus juste que moi donc c'est ça l'akin a et c'est comme ça que le maharal d'angourari explique de halila batzadek et liod mekanet halila loin loin de nous de d'imaginer un seul instant que rachelle pouvait être jalouse au sens que nous on entend comme pirke avot le dit ça fait partie des trois choses qui nous font sortir de ce monde l'akin a la tava et le kavod donc si quelqu'un ressent cette jalousie et ben il quitte ce monde donc je ne peux pas imaginer puisque rachelle était là elle va avoir des enfants par la suite donc ce n'est pas de cette jalousie qu'il s'agit alors comme ça c'est aussi rapporté donc c'est comme ça que c'est rapporté dans un ouvrage qui s'appelle donc on arrive à cette conclusion que donc les enfants qu'on doit avoir et les maisonotes la parmassa elle n'est pas toujours dépendante de nos mérites ça dépend aussi du mazal et si on a un grand mérite on peut changer ce mazal pourquoi elle insiste elle demande à son mari de prier parce qu'elle sait que même si elle a vu qu'elle ne devait pas avoir d'enfant mais peut-être que la prière pourra effectivement faire en sorte que ce mazal change et qu'elle puisse avoir nishtané un mazal et comme on a vu avec Léa qui s'est arrêtée à trois elle a eu un quatrième et elle va voir encore alors comme ça c'est rapporté dans Bama Batra 123 normalement le droit d'Enes devait revenir à Rachel comme c'est marqué voici les descendants de Yaakov Yosef mais Léa l'a dépassée parce que donc c'est elle qui est tombée enceinte la première et c'est parce qu'elle était extrêmement pointilleuse dans la tzniou dans la pudeur que Dieu lui a concédé donc ce fils extraordinaire Yosef donc c'est ce qu'on a dit donc et qu'est-ce qu'il lui a transmis c'est rapporté par le et c'est pour ça que quand Léa est rentrée alors donc elle lui avait transmis et c'est comme ça qu'elle a pu elle a pu le dire alors il y a dans le le commentaire de l'introduction donc on dit que voyant cette destruction du premier temple on dit que Abraham est le premier qui a prié alors il a dit comment mais à 100 ans tu m'as donné un enfant tu m'as demandé de le sacrifier j'ai tout fait et tu ne peux pas m'écouter et maintenant tu ne peux pas avoir pitié de mes enfants donc Dieu n'a pas répondu donc lorsque mon père me dit Dieu va me montrer j'ai compris qu'il s'agissait de moi que moi j'allais mourir je n'ai pas hésité et j'étais comme j'ai tendu le cou et l'autre il score et ça ne te suffit pas rien donc là c'est Rachel qui est intervenu et il lui a dit moi quand j'ai vu l'humiliation que ma soeur allait subir moi je n'ai jamais été jalouse d'elle je ne voulais pas qu'elle soit humiliée et je lui ai donné les simanimes donc toi tu es jaloux maintenant parce que ils ont fait donc on dit qu'Hachem a écouté la prière de Rachel donc elle dit clairement je n'ai jamais été jalouse de ma soeur donc tellement qu'il y a un très très beau midage qui nous dit quand est-ce que la la jalousie est apparue dans le monde c'est au moment de la lune rappelez-vous avant l'apparition de l'homme la lune était jalouse du soleil donc elle est allée se plaindre et Dieu a dit à la fin donc sache que comme j'ai amoindri la lune chaque roche rhodesh je vais apporter un book un séir séir les chatats et donc comme si Hachem avait fait une faute pour se faire pardonner et quelle est la personne qui va réparer la jalousie dans le monde en en apportant en se comportant comme elle l'a fait évidemment c'est Rachel on dit qu'on a attendu la venue de Rachel pour réparer la jalousie dans le monde et où est-ce qu'il y a une allusion à Roche-Rhodesh pour ceux qui s'en souviennent c'est que dans cette prière particulière de Roche-Rhodesh à Moussaf donc après les trois premières bénédictions d'introduction on dit comme c'est marqué tu as donné à ton peuple des débuts de moi et si on prend les trois premières lettres Dieu a récompensé Rachel parce que c'est elle qui a réparé la jalousie initiée par la lune et c'est pour ça qu'à chaque Roche-Rhodesh donc on ne se rend peut-être pas compte mais dans la Téphila de Moussaf on introduit ces trois lettres qui symbolisent Rachel pour marquer donc cette personne qui pour la première fois a réparé la jalousie dans le monde mais évidemment vous me direz ce n'est pas tout et c'est pour ça que là je voudrais aborder un autre un autre point très très beau aussi si le temps nous le permet c'est que chaque fois qu'il y a un chiffre qui est donné c'est une règle qu'on avait déjà vue ensemble si vous vous en souvenez chaque fois que la Torah donne un chiffre alors que ce n'est pas nécessaire pourquoi ? parce qu'on sait si on donne un pluriel et qu'on ne précise pas c'est toujours deux donc si la Torah vient dire deux comme à Kippour les deux c'est irim pourquoi je précise qu'il y a deux chaque fois qu'on donne un chiffre alors que j'aurais pu déduire de combien il s'agissait c'est pour me dire que les deux sont identiques et c'est là les deux boucs qu'on prenait pour Kippour devaient être identiques en maré coma et damim maré l'apparence la couleur coma la taille et damim la valeur donc ils devaient être vraiment identiques et ça il y a d'autres exemples par exemple lorsqu'on nous dit tu construiras deux trompettes deux chatsotzerot si on avait dit les chatsotzerot on aurait évidemment on aurait su tout de suite qu'il s'agissait de deux mais pourquoi cette insistance pour nous dire qu'elle devait être identique c'est ce que les kachamim nous disent et évidemment vous avez tout de suite compris où je vais en venir et la van avait deux filles si j'avais dit est-ce que j'aurais eu besoin de dire deux filles si je vois qu'il y a l'achal et l'éa j'aurais tout de suite deviné qu'il s'agit de deux donc qu'est-ce que je déduis du fait qu'il y a deux vient le midrash d'une manière très 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 mathématique et nous dit pour nous montrer qu'il n'y a pas de différence et qu'effectivement dans tous les domaines que le midrash va sauter je ne vais pas dire exhaustivement parce que ce serait trop long mais pour nous dire que ce qui est vrai pour l'une est vrai pour l'autre par exemple on dit que une a donné naissance à des Aloufim alors Yehuda pour Léa et Ephraïm comme c'est marqué Alphé Ménaché donc aussi pour Rachel donc les deux ont donné des rois David de la part de Léa et Shaul de la part de Rachel les deux ont eu des personnages qui ont tué des lions le midrash est très précis David pour Léa et Shimshon qui est de la tribu de Dan donc même si Dan n'est pas le fils directement mais c'est le fils de sa servante Bilha les deux ont donné des névi'im des prophètes Moshe de la tribu de Lévi donc le Léa et Yehoshua Ephraïm donc Rachel les deux ont donné des prophètes donc Boaz et Eli pour Léa et aussi Ehud Ben Gera ou Gidon pour Rachel donc on voit que tout ce qui est vrai pour l'un est pour l'autre alors donc on peut dire que et j'arrête parce que ça ça va plus loin encore mais j'arrête là donc ce qui est vrai pour l'un est vrai pour l'autre alors donc arrive une question très pertinente et vous allez voir ce qui va nous servir de conclusion à notre cours d'aujourd'hui mais vraiment très beau quelque chose de magnifique pour moi ça a été aussi une révélation et ça nous permettra donc c'est je ne sais pas si je pourrais tout voir moi essayer de faire vivre alors il y a il y avait ici à Baïd Végan ici dans le quartier de Jérusalem un rave qui a vécu très longtemps très connu dans une des grandes choules à Shkénaz ici qui a laissé après sa mort un nouvel qui s'appelle Krikelev aujourd'hui on a donné son nom à Talmud Torah à une école pour garçons puisqu'il n'a pas eu la chance d'avoir des enfants il a sorti un tome de son vivant le commentaire de Béréchit et de Shemot ensuite après sa mort on a sorti la suite Vaikra et quelques années plus tard on a sorti un dernier tome pour les fêtes et dans les fêtes il parle de la fête de Chanukah et voici ce qu'il dit il explique que les mo'adim et de Rabbanan les Rahel ou les Ah il dit que même on sait que Pessah c'est Abraham Shavuot c'est Yitzraq Soukot c'est Yaakov mais on nous dit que Pourim c'est Rachel et Chanukah c'est Léa très intéressant alors on peut expliquer pourquoi Pourim parce que c'est mort d'Echaïster de la tribu de Binyamin qui est Binyamin et de Rachel très bien Chanukah c'est les Maccabim donc de Yerouda c'est la tribu de Lévi c'était des Coranimes donc c'est Léa c'est magnifique mais il pose une question très pertinente il dit oui mais si on dit que par rapport au principe que nous venons de voir qu'il y a toujours une similitude mais comment j'explique que Chanukah dure huit jours alors que Pourim ne dure que cinq alors c'est une réponse que j'avais donnée et vous allez voir par rapport à une autre explication aussi très belle dans Pirkei on en parle de trois couronnes les trois couronnes sont la prêtrise la royauté et la Torah alors c'est vrai que pour la Torah on dit que chacun peut obtenir la Torah même si elle nous a été donnée par Moshé mais on peut dire que la Torah appartient à tout le monde mais comment je peux prétendre que la Keruna la prêtrise et la royauté la Malchut que les deux sœurs sont pareilles alors dans la Megillat Ruth il y a une phrase qui est citée qui est citée d'ailleurs dans les mariages dans la Kétouba c'est en décoration c'est on parle ici qu'est Rachel ou Léa à Cherbanou J'tehem et Bet Israël donc que tu puisses fonder un foyer comme Rachel et Léa toujours Rachel avant qui ont fondé toutes les deux J'tehem et Bet Israël la maison d'Israël alors bon on peut imaginer que pourquoi parce que chacune a contribué une avec six enfants l'autre avec deux donc je peux imaginer que c'est à cela que ça fait allusion mais on voit bien que ce n'est pas pareil donc on ne peut pas dire qu'elles sont identiques donc quand je vois la prêtrise c'est toujours Léa la royauté c'est Léa la Torah la tribu de Lévis c'est Léa donc finalement Rachel n'a aucune couronne comment je peux prétendre qu'il y a une similitude entre les deux alors on nous dit d'ailleurs que quand on parle de Léa à Gdola c'est Gdola parce que tout ce qu'elle a reçu elle a reçu les plus grands Batanot c'est-à-dire la prêtrise elle a reçu la royauté donc elle a tout reçu et Rachel elle a reçu Catan des petits donc un petit roi c'était Shaul pas très longtemps donc vraiment tout ce qu'elle va recevoir c'est en petit contrairement à sa sœur donc on voit bien qu'il n'y a pas ici de c'est pas pareil c'est pas pareil alors on revient maintenant à la Torah on dit que la Torah quand on a la reçu Dieu c'est connu ce passage dans la Gemara de Shabbat Pechette en 88 donc Dieu a forcé le peuple juif en mettant la montagne à tel point qu'on a dit maintenant on a une excuse si on dit pourquoi parce qu'on nous a obligé à le recevoir donc c'est une excuse donc c'était c'était dangereux alors on a reçu Béonès contraint il faudra attendre 950 ans et c'est vrai que qu'est-ce qui a marqué à Pourim là on vient de nous dire qu'à Pourim on l'a reçu Béahava la question qui se pose je ne comprends pas mais avant Pourim il y a eu d'autres événements on a vu la main de Dieu pourquoi il a fallu attendre Pourim pour recevoir finalement la Torah Béahava c'est-à-dire que finalement au matin de la Torah il y a un processus de Kabbalat à Torah de réception de la Torah qui a commencé et qui s'est terminé à Pourim parce que s'il y a Pourim Kiiemo Mache Kiblou ils ont accompli ce qu'ils avaient reçu c'est-à-dire que Pourim vient finaliser le don de la Torah à Shavrod donc si je dis ça alors tellement que l'agmara il va plus loin on dit que la Megillat Esther elle doit être écrite avec les mêmes règles qu'un Sefer Torah donc avec les surlignes les lettres donc c'est pas vrai pour aucune autre Megillat Megillat et autres on la lit dans un livre Megillat Esther a les mêmes règles qu'un Sefer Torah mais d'après ça je comprends parce que si je dis que c'est lié parce que c'est comme si c'était un petit Sefer Torah à Shavrod au don de la Torah au Sinaïm a reçu la vraie Torah mais la Megillat Esther qui termine qui clôture le don de la Torah donc il faut que les mêmes règles s'appliquent ça je peux comprendre donc si je dis que c'est le Siyum chez Kabbalat Torah donc de là j'applique tout ceci alors pour l'instant donc je sais que Pourim c'est un grand miracle mais il y en a eu d'autres donc je laisse j'explique comme ça on a un personnage très curieux qui s'appelle Pinchas rappelez-vous Pinchas qui va intervenir et il va tuer Zimri Ben Salou le prince de la tribu de Shimon donc et là quelle a été sa récompense il va être Kohen lui et sa descendance et on se pose la question mais pourquoi il n'était pas Kohen avant donc on a au moins tous les enfants les neveux de Haron et lui il est passé à l'as donc on l'a oublié il était sur le côté il n'était pas présent on l'a oublié il est mis de côté et c'est maintenant après cet événement-là qu'il va recevoir cette récompense comme si on vous disait il fallait que ce soit à ce moment-là qu'il reçoive lui la Kehuna alors on dit pourquoi il fallait qu'il fasse ses preuves et c'est quoi ses preuves tuer Zimri quelle faute était en train de faire Zimri et on dit Giloui Arayot c'est la relation interdite donc on sait que toute la tribu de Lévi avait excellé dans le fait de à Vaudazara lors de la faute du Vaudor donc ils se sont tenus à l'écart et donc on sait qu'eux avaient passé l'épreuve c'est pour ça qu'ils sont devenus des Kohanim mais Pinchas ici il fallait qu'il fasse cette épreuve-là pour pouvoir ce test-là pour pouvoir devenir d'ailleurs il a attendu presque 40 ans puisque cet événement se passe à la fin des 40 ans tout comme ça dira le Talmud tous les grands Kohanim les Kohanim Gdolim du premier temple 18 après certains 80 d'après d'autres descendent justement de Pinchas c'est une récompense incroyable mais ça va plus loin parce que Pinchas on sait qu'il ne meurt pas qu'il va se réincarner en Eliyahu et qu'Eliyahu non seulement il va mourir mais il va venir à chaque Brit Mila c'est comme ça que nous on le sait alors qu'est-ce qu'il est dit par rapport à ce contexte-là Mordechai et Esther donc viennent compléter le don de la Torah et d'où ils descendent de la tribu de Binyamin c'est-à-dire c'est en quelque sorte Rachel c'est Rachel donc si le don de la Torah se fait par Moshe donc Léa elle se termine par Rachel ce que l'on veut dire ici mes chers amis qu'il n'y a pas de chivion qu'il n'y a pas d'égalité mais qu'il n'y a pas un seul événement qui ne peut commencer par l'un par l'une des sœurs et qui se termine par l'autre si ça commence par l'une ça se termine par l'autre et ça commence par l'une pareil partout donc Matan Torah est un exemple mais aussi la construction du temple comme vous le savez Betzal El donc vient de Léa et qui on va lui attribuer de la tribu de Dan quand Shlomo Améler va construire le temple donc qui va l'aider Hiram et Hiram on dit que c'est Ben Isha mi Benot Dan donc elle c'est une femme de Dan vous avez dit par ailleurs que c'est de Naftali oui peu importe le père de Dan et la mère la mère de Dan et le père de Naftali Dan et Naftali c'est les deux tribus de la servante c'est-à-dire Rachel donc le temple ne peut se construire qu'avec les deux que ce soit le Mishkan le tabernacle ou le temple on voit qu'il y a toujours l'association des deux alors maintenant j'essaye de comprendre Pinxas d'où il descend Pinxas vous allez dire donc c'est Ben El Hazar à Aaron oui mais du côté de sa mère on dit Ben Poutiel Poutiel Rachid nous donne deux explications soit je dis que c'est de Yitro c'est une possibilité mais l'autre c'est Yosef pourquoi Yosef Pitpet Ben Yitro parce qu'il a retenu son Yitzahara et il n'a pas fauté avec la femme de Potiphar maintenant je comprends Lévi a tenu par rapport à la faute de Avodazara Yosef il a tenu par rapport à Gilou Yaraïot donc qu'est-ce que Pinxas maintenant qu'il descend aussi de Yosef c'est pour ça que lui il est canaille et c'est le seul qui peut sanctionner par rapport à une faute de Gilou Yaraïot alors maintenant je comprends pourquoi il peut représenter aussi à chaque Brik Mila parce que Yosef l'a préservé et que son descendant Pinxas lui aussi a préservé a sauvé en tuant Zibri et en empêchant que d'autres Juifs fautent par cette faute et c'est pour ça qu'il vient témoigner à chaque Brik Mila moi je viens pour protéger la Brik Mila donc à chaque Brik Mila il vient pour que cette Brik Mila soit protégée et que ce petit bébé toute sa vie il fera attention à la Brik Mila ça c'est ce que Eliyahu d'ailleurs un texte nous dit il était en train de discuter des sages Eliyahu de qui il descend et alors on dit qu'Eliyahu est rentré il dit vous savez depuis que je descends de Rachel Eliyahu lui-même a dit je descends de Rachel et comme c'est beau mes chers amis parce que et c'est l'explication que je voulais donner si je dis qu'on a donné sous la contrainte pourquoi la Torah ça c'est la réponse que donne le Rik relève magnifique donc pourquoi par Moshe Moshe l'attribut de Lévi Lévi et de Léa donc pourquoi Yaakov a épousé Léa contraint donc lui il a dû épouser Léa par la contrainte donc Lévi est né de cette contrainte donc lorsque la Torah sera donnée par un descendant de Lévi ça se fera sous la contrainte ah il faut attendre que cette finalisation du don de la Torah se fasse par un descendant de Rahel qui est la femme choisie par Yaakov qui descendra et bien Mordechai Esther de la tribu de Binyamin celle pour qui d'ailleurs elle donnera sa vie puisque à la naissance de Binyamin elle mourra donc ces descendants de Binyamin viennent et terminent ce que Lévi avait commencé ce que Moshe avait fait mais ça sera avec Ahava pourquoi par amour parce que Yaakov a toujours aimé Rahel jusqu'à la dernière seconde donc c'est comme ça que l'on peut comprendre mes chers amis que Acher Banouz Tehem donc on a vu par rapport à la Torah on a vu aussi par rapport à Pinchas la Kehuna il reste la Marhout la royauté on dit que David devait vivre trois heures qu'est-ce qu'il a fait alors on dit que Adam Harishon voyant ça a donné 70 ans de sa vie il y en a qui disent que c'est les 70 ans en s'associant toutes les années que devaient vivre Yaakov Yitzhak et Abraham en tout cas c'est 70 ans c'est David qui va les avoir et donc Shaul par contre est le premier roi donc la royauté commence par Rahel c'est Shaul mais il a fauté il a fauté il a désobéi il a laissé le roi de Amalek c'est pourim Agag vivant et regardez par rapport à Yéronathan Yéronathan est le fils de Shaul il va voir David et il lui dit sache que je sais que moi je ne serai pas le roi laisse-moi être ton second donc lui qui est le fils légitime du roi légitime laisse sa place à David mais qu'est-ce qu'on a ici mes chers amis Yéronathan est de Shaul la tribu de Rahel Rahel qui laisse sa place à Léa à David et qu'est-ce qui a marqué parce que malheureusement Shaul sera tué dans le champ de bataille c'est avec ses deux fils dont Yéronathan qui mourra David lorsqu'il va faire cette éloge funèbre devant le cercueil devant le corps de Yéronathan il va avoir cette phrase extraordinaire je souffre mon frère Yéronathan tu m'étais tellement agréable pour moi ton amour m'était-elle plus précieux que l'amour des femmes alors évidemment on peut dériver et donner n'importe quelle interprétation le Rama de Pano donne une interprétation qu'est-ce qu'il dit que l'amour des femmes comment on peut imaginer qu'un fils du roi peut aimer son serviteur jusqu'à laisser la place pour prendre la place de son père David va prendre la place de son père Shaul c'est pour ça que David qu'est-ce qu'il a voulu dire de qui il parle de ces femmes-là de l'amour de ces femmes des deux matriarches les A-Rachel et les A Rachel qui a laissé la place à Léa toi Jonathan tu as laissé la place à David comme ton ancêtre Rachel a laissé la place à mon ancêtre Léa et elle n'a jamais éprouvé de la jalousie et cet amour qui existait entre nous c'est justement parce qu'il n'y avait pas de jalousie et où est-ce que la jalousie a commencé à disparaître déjà avec avec nos mères Rachel et Léa donc ça mes amis c'est aussi une réponse et vraiment pour la clôture de ce cours donc on a dit que oui mais quand même il y a huit jours et il y a cinq jours un jour seulement de pourribe c'est vrai alors on dit pourquoi Hanoukka il y a huit jours donc Hidgalia on dit que c'est Léa pourquoi tout est caché quand est-ce qu'on allume la Hanoukka lorsqu'il fait noir donc ça c'est par rapport à Léa pourquoi huit parce que s'il y a ses six enfants plus les deux enfants de sa servante ça fait huit donc c'est la descendance de Léa par rapport à Pourim c'est vrai que Rachel n'a eu que deux enfants mais elle a eu on peut dire aussi deux enfants de Bilha mais ça fait quatre oui mais rappelez-vous Yosef il a laissé sa place à Ephraim et Ménaché donc du coup il y a cinq mais Pourim c'est un seul jour peut-être deux avec Shushan Pourim non si on voit la première Mishnah dans Megillah qu'est-ce qui a marqué quand est-ce que la Megillah elle est lue Yud Aleph le 11 le 12 le 13 le 14 et jusqu'au 15 donc ça fait combien cinq jours cinq jours où la lecture de la Megillah peut être lue par rapport aux cinq enfants de Rachel voilà mes chers amis comment on a vu où peut mener le vrai amour lorsqu'il n'y a pas de jalousie c'est ce qu'il faut espérer quand il n'y aura plus de jalousie entre nous et bien cet amour fera apparaître définitivement le troisième va être avec Gnash merci merci Merci.